Professeur Olivier Bouchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Avicenne à Bobigny, en région parisienne. Les premiers tests à grande échelle pour un vaccin antipaludique vont démarrer dans trois pays, le Kenya, le Ghana et le Malawi. Ce vaccin antipaludique s'appelle le Moschirix. Quel est l'intérêt de ce vaccin ? Alors, au risque de décevoir vos auditeurs, l'intérêt de ce vaccin est quand même actuellement très limité. Alors, pourquoi est-ce qu'on lance des grands essais à très large échelle ? C'est peut-être pour voir à plus grande échelle ce que ça va donner, mais il faut quand même bien admettre que les essais qui ont été faits jusqu'à présent ont été très décevants. Je voulais juste vous donner un chiffre. Après quatre injections, ce qui est quand même très lourd à faire, on a 4% d'efficacité sept ans après la vaccination, ce qui est quand même extrêmement, extrêmement faible. Ça voudrait dire qu'il faut refaire des vaccinations très régulièrement. A court terme, c'est une efficacité qui est plus importante ? Alors, à court terme, à deux ou trois ans, on a à peu près 40% d'efficacité. Il y a quelques effets secondaires. Enfin, réellement, je ne pense pas, mais peut-être que je me trompe et j'espère que je me trompe, mais réellement, je ne pense pas que le vaccin actuel soit un vaccin qui va être très largement utilisé et qui va révolutionner la prévention du paludisme. Pourquoi est-ce si difficile, d'ailleurs, de trouver un vaccin contre le paludisme ? Alors, c'est manifestement très difficile parce que ça fait 50 ans qu'on cherche et on n'a toujours pas un vaccin qui soit vraiment très satisfaisant. Alors, une des explications, c'est que le parasite est un parasite extrêmement changeant. Si on peut faire un parasite, c'est un peu comme le virus VIH qui est un virus extrêmement changeant. Et donc, c'est très difficile de trouver la bonne cible, ce qu'on appelle le bon antigène, pour trouver le bon vaccin efficace. Et par ailleurs, en matière de paludisme, il n'y a pas de, ce qu'on appelle en recherche, de modèle animal, c'est-à-dire des animaux sur lesquels on pourrait faire des tests qui seraient reproductibles chez l'homme et qui permettent de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et du coup, c'est très difficile de trouver un vaccin efficace. Et donc, c'est très difficile de trouver un vaccin efficace. Professeur Olivier Bouchot, merci. Je rappelle que vous êtes responsable du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU d'Avicennes, à Bobigny, en région parisienne. Sous-titrage ST' 501